Dans les vergers sud-africains, l'activité bat son plein alors que le pays se prépare à une récolte exceptionnelle. A Grobler's Dahl, Piet Citrus a exporté 65% des 750 000 cartons que l'entreprise a cueillis et emballés en 2023. Les exportations devraient globalement augmenter, mais ce producteur s'inquiète de la persistance des pénuries d'électricité et des problèmes logistiques. « Les délestages sont également un problème pour la production et pendant la période de conditionnement. Quand on attend les ports, les ports sont un problème et il est permanent. Je pense qu'il y a des changements, mais je pense que ces changements sont lents. » Près de la moitié de la récolte de pied est vendue à l'Union européenne. Cependant, un différent de longue date sur la maladie de la tâche noire des agrumes devant l'Organisation mondiale du commerce remet en question le potentiel d'exportation malgré les mesures strictes prises par les agriculteurs. « Tout d'abord, le citron doit être parfait à l'intérieur ou bien développé à l'intérieur et ne pas être trop mûr. Ensuite, il doit être acceptable d'un point de vue esthétique. Il y a donc une norme, comme je l'appelle, à laquelle il faut se conformer. C'est ce qu'on appelle la norme européenne. » De nouveaux marchés, tels que le Vietnam, la Chine et d'autres pays des BRICS, pourraient stimuler la demande à l'avenir. Mais l'Afrique du Sud s'efforce de maintenir les volumes d'échange avec l'Union européenne, qui reste un partenaire essentiel. « On peut remplacer n'importe quel marché et je pense qu'à court terme, ce serait impossible. Et l'impact financier de cette situation est environ 40% de notre volume, qui est destiné à ce marché. On peut donc imaginer que si nous devions supprimer ce marché demain matin et transporter toute cette nourriture ailleurs, cela aurait un impact négatif massif. » L'opérateur de fret ferroviaire, Transnet, fait tout ce qu'il peut pour remettre les opérations sur les rails. Les exportations depuis les ports sud-africains se sont améliorées et le commerce des agrumes figure à la tête des priorités. Les producteurs cherchant à stimuler les exportations.